Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, je suis Sofian, un des professeurs du site HGuitar.com et nous allons voir aujourd'hui le morceau Wake Me Up d'Avici, enfin il a été repris par Avici mais on va dire c'est Avici quand même, ok ? Ce morceau est un morceau très rythmique et assez dynamique donc on a un tempo un peu élevé et surtout votre main droite va beaucoup travailler. Il commence par un Si mineur. Donc le Si mineur ça sera un petit barré, je suis désolé, barré case 2 et on va ensuite poser comme un Am avec les autres doigts, c'est à dire majeur case 3 sur la corde de Si et annulaire et petit doigt case 4 sur les cordes de Ré et de Sol. Et nous avons notre Si mineur, ok ? Ensuite on enchaîne avec un Sol majeur. Le Sol majeur vous le connaissez, on peut le faire à 3 ou 4 doigts. Dans ce cas là c'est pas important. Vous choisissez celui sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Ensuite on enchaîne avec un Ré majeur. Vous connaissez le fameux Ré majeur. Pas de piège là-dessus. Et ensuite le La majeur. Ça c'est la première tourne. Donc je vous répète, Si mineur, Sol, Ré et La majeur. La deuxième tourne commence pareil, Si mineur, Sol, Ré. Mais cette fois on va finir avec un Fa dièse. Alors pour le Fa dièse, on va barrer la case 2. C'est encore un barré lui aussi, oui. Et on va mettre le majeur case 3 sur la corde de Sol et l'annulaire et le petit doigt case 4 sur les cordes de La et de Ré. On peut le voir comme un Si mineur, mais une corde au-dessus. Regardez, Si mineur. Et si vous montez les doigts, Fa dièse majeur. Ok ? Donc je vous répète la suite. Si mineur, Sol, Ré, La. Si mineur, Sol, Ré, Fa dièse. Ça c'est pour l'intro, mais c'est également pour le refrain. C'est la même tourne. La seule différence, c'est que l'intro on va faire une fois la tourne et le refrain on la fera 4 fois. Maintenant pour le rythme. C'est un morceau qui est assez rythmique, assez dynamique à la guitare. Le rythme n'est pas très compliqué, mais il y a des petites subtilités. On commence avec la basse pour chaque accord. Donc à bien savoir où est la basse de chaque accord. La basse sera la note la plus grave sur chaque accord. Sur le Si mineur et sur le La, ce sera la corde de La. Ok ? Sur le Sol et sur le Fa dièse, ce sera la corde de Mi grave. Et pour le Ré, ce sera la corde de Ré. Ça vous va ? Donc si je prends le Si mineur, je vais faire basse. Ensuite on va gratter tout l'accord. Ça va durer le premier coup une croche, le second une croche pointée, c'est-à-dire une croche et un quart de pas en plus. Aucune double croche. Et on va rajouter haut, bas, haut, donc trois doubles croches. Et j'ai mon rythme. Et je l'applique à chaque accord ensuite. Attention à une petite chose, vous n'aurez pas forcément le temps de placer tous vos doigts d'un coup. C'est pas grave. Du fait qu'on commence par la basse, il faut faire en sorte que la basse soit prête de suite. Mais le reste peut attendre un peu. Par exemple du Si au Sol, regardez. Là c'est bon, et j'avais le temps de placer le reste. Bon, le Ré, la basse est la vide. Et le La aussi. Ok ? Maintenant que vous avez tous les éléments, je vous propose de nous faire l'intro ensemble. Lentement. Voilà. Nous avons l'intro. Si vous faites quatre fois ça, vous avez votre refrain. Ok ? Donc il suffit de répéter. Pas de grosses subtilités. N'oubliez pas qu'après la tourne, on passe du Fa dièse au Si mineur. Donc il suffira juste de descendre les doigts. Ok ? Rien de bien compliqué. Maintenant, je vous propose de passer au couplet. Le couplet est plus facile, parce qu'il y a moins d'accord. Et ça se répète beaucoup. On va faire Si mineur à nouveau. Même rythme. Ensuite le Sol. Ensuite le Ré. Ça ressemble étrangement à l'intro. Mais on refait le Ré à nouveau. Mais vous voyez, ça se tourne. On se la fait huit fois. Et on a notre couplet. On se tente ? C'est parti. 3, 4. C'est parti. On se ż lernen. C'est parti. La seule grosse difficulté de ce morceau, et vous avez pu le remarquer, c'est la vitesse. Le côté rythmique de la guitare qui est assez élevé. Et les barrés, pour ceux qui sont pas à l'aise avec les barrés, bien sûr. N'hésitez pas à ralentir, à travailler au métronome plus lentement si besoin. Le morceau est un tempo plus élevé, mais n'hésitez pas à ralentir. D'abord, maîtrisez lentement, et quand vous êtes à l'aise, vous accélérez jusqu'à voir la vitesse où vous voulez aller. Ça peut être la vitesse du morceau, voire plus si vous êtes un peu des filles fous. Je vous propose qu'on refasse ce couplet un peu plus vite, pour ceux qui ont réussi à cette vitesse, bien évidemment. Sinon, retravaillez lentement, comme je vous l'ai dit juste avant. Parfait. Nous avons donc notre intro, notre couplet, notre refrain, nous l'avons vu, c'est comme l'intro, quatre fois, donc on va pas rejouer le refrain. On va voir maintenant ce petit interlude de fin là, le petit thème qu'on entend. Alors lui, on quitte les accords, on arrête tout ça, et on va passer au doigt. Enfin au doigt, on va gratter, je veux dire. Donc on va se placer, hop, case 9, sur la corde de Ré. Je sais pas si vous avez pu le voir, mais j'ai fait un petit hammer entre le 7 et le 9. Là encore, il y a un 7-9 qui suit, vous pouvez le refaire en hammer si vous voulez. Pour rappel, quand on fait hammer, on gratte la première note, et on tape fort avec la deuxième, sur la corde. Alors là, 7-7-7-9-7-9-11, avec un petit glissé qui part du 9, et on revient vers le 7. Donc ça vous fait. Vous voyez le principe ? Pensez surtout aux petits détails. C'est hammer. Le deuxième est facultatif, mais je vous conseille de le faire quand même. Celui-là. Et le slide, il est assez important. Partez bien du 9, donc le slide se fait avec l'annulaire. Ces petits détails sont importants parce qu'ils vont vous aider à jouer le morceau, je veux dire, ça va vous faciliter le travail. Mais en plus, ils s'entendent. Donc on reconnaît un peu mieux la mélodie comme ça. Si vous le sentez, on se le fait maintenant, tranquillement, lentement. C'est parti. 3, 4. 3, 4. Voilà. Vous avez pu le voir, on fait 4 fois la tourne, et nous avons notre interlude complet. Si vous avez réussi, c'est très bien. Et dans ce cas, on va le faire un peu plus vite. Si vous n'avez pas réussi, retravaillez lentement. Là encore, c'est plutôt du déchiffrage. Travaillez bien la suite de notes. Il faut l'anticiper, en fait. Si vous la connaissez par cœur, c'est plus simple. Si vous la connaissez par cœur, essayez de la lire en même temps, si vous pouvez. Vous avez pu voir, je n'en ai pas parlé, mais du choix des doigts, l'index qui fait la case A7, l'annulaire fait la case 9. On va utiliser que ces deux doigts. Parce qu'il n'y a pas de case 8. et le slide, on va le faire avec l'annulaire. Que index annulaire. Ça marche ? On se le refait un peu plus vite ? 4 fois. Très bien. Là, nous avons toutes les parties. Nous avons donc notre introduction. On ne fait la tourne qu'une seule fois, les 8 mesures. Notre couplet, où on a Si mineur Sol Ré, 2 fois le Ré, qu'on va faire 8 fois. Notre refrain, qui est comme l'introduction, mais 4 fois. On l'a quadruple, en fait. Et on va finir par ce petit interlude, où on fait 4 fois le pattern de deux mesures. Ça vous va ? Vous avez tout ? Si bien évidemment, vous avez une partie qui coince, vous la retravaillez lentement. Vous pouvez ralentir au métronome. Profitez de ça. Du métronome, c'est utile. C'est très utile, même. Travaillez très lentement, ralentissez. Dès que ça coince, c'est souvent des problèmes comme ça. On y va lentement, tranquille. Et quand ça passe, quand ça passe, et ça se débloque, on réaccélère petit à petit. Ok ? On se fait un entier ? Chaud ? Motivé ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous avons donc pu voir le morceau Wake Me Up de Avicii. J'espère qu'il vous a plu. Il est mort récemment, donc une petite pensée pour lui. Vous avez pu voir que ce morceau est assez rythmique, assez rapide. Donc, allez-y tranquillement. Si ça va trop vite, vous ralentissez. Pensez à avoir le poignet détendu, ok ? C'est très dynamique au niveau du poignet. Donc, tranquille, relax. On se crispe pas, on se détend. Et il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et à bientôt sur G-Guitare.